... Je suis heureux d'être là ce soir, je pense bien qu'en France, nous avons un livre ensemble, je suis aujourd'hui, en tant que député de la République, je suis venu ici, et je considère qu'il est indispensable aujourd'hui d'évaluer tout ce qui est racine, de respecter les lois de la République, de vivre ensemble, en respectant ce qui nous rapproche. Je suis venu pour toi, je me demandais de venir pour être à tes côtés aujourd'hui, je suis à tes côtés, je ne connais pas vraiment encore l'association, mais je sais qu'il y a des gens bien, je connais des longues années, il y a plein de cohérence, et donc je suis heureux d'être à tes côtés aujourd'hui. Voilà, merci. Merci de votre patience à tous. J'indique que la présence ce soir d'un représentant du CRIF n'était ni une provocation, ni une volonté de monter les uns contre les autres. Comment s'est-il là alors ? C'est quoi alors ? Monsieur Amid Meyer a souhaité venir indiquer aux musulmans de France que la communauté juive était une communauté avec laquelle nous pouvions composer amicalement, il ne s'agit pas de rapports politiques. C'est le tueur d'enfants. Non, merci. C'est l'ami des assassins de Madame. Ouh, c'est l'ami des assassins du mari de Madame. Son mari, il a été tué par des amis de Médérabie. Exactement. De la LDJ. Mais vous le ramenez devant elle. C'est une provocation. Lui, il a le bras long, il n'a pas besoin de la LDJM. Lui, tout seul, il fait arrêter tout ce bordel. Avec tous les... Et donc, aujourd'hui, j'entends les protestations de certains. Je ne les comprends pas, mais je les entends. Et ce soir, c'est juste un événement pour marquer le début d'un combat. Ce que je souhaitais vous indiquer, c'est que nous réperons nos comptes dans les tribunaux, dans les prétoires, mais en aucun cas dans la rue. dans des forums, que la Ligue de défense judiciaire des musulmans, la LDJM, pas la LDJ, a une vocation, vous l'avez compris, essentiellement juridique. C'est un espace de défense. Nous aurons une dimension offensive, vous avez bien compris. Nous réfléchissons à un projet de plainte contre le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éculte. Et donc, bien évidemment, outre la défense des femmes musulmanes, puisque Farid Belkassimi et moi-même avions été au départ sensibilisés sur la situation des femmes voilées qui faisaient l'objet de contrôles, que nous estimons, pour notre part, des contrôles absolument pas nécessaires, même si une loi, mars 2011, est venue légiférer sur la question du vêtement autorisé ou pas autorisé dans l'espace public.